La première session de la mission de la campagne, qui s'appelle l'opération Blaze of Glory en anglais, que j'ai traduit par Auréole de Gloire, vous l'avez vu être envoyé sur la planète, enfin la Lune, orbitant autour d'une géante gazeuse, la planète, enfin la Lune, pardon, s'appelle donc Aubagnon, on appelle ça le monde d'Aubagnon, après qu'au passage, c'est vrai, la petite introduction vous a vu arriver avant cela, avant la mission, en vue de votre, on va dire, votre base d'appartenance qui était située sur Fort Nebraska, dans le système Kruger 60, exactement, sur une autre Lune qui s'appelle Ariarkus. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez été réveillé en panique dans vos cryotubes, avec des alarmes, etc., et vous avez pu assister avec effroi, avec rage et consternation à l'explosion d'une bombe visiblement thermonucléaire au niveau de la Lune qui a complètement ravagé la Lune, ainsi que Fort Nebraska. Du coup, tout votre corps expéditionnaire, je rappelle, pour que le jargon finisse par rentrer, donc vous êtes le 33ème MAU, qui signifie donc Marine Assault Unit, qui s'appelle les Gunfighters, se s'est retrouvé, donc ce 33-5, s'est retrouvé nomade, donc sans attache, et vous êtes donc parti, vous êtes un peu éparpillé, et vous avez fait un ralliement à Fort Titonus, enfin pardon, au Mont Titonus, dans le système MU Hercules A, à bord de votre frégate, votre maison, votre roulotte, vu que vous êtes devenu des nomades, qui s'appelle le Tamb Itam. Là, vous avez fait, lors de ce premier briefing, qui ira vous mener quelques temps après sur la Lune d'Aubanion, vous avez fait donc une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, avec la présence du général Vaughan, donc c'est la seconde en chef du corps des Marines Colonial, donc c'est une des plus grosses huiles, les plus huilées de votre hiérarchie, qui vous a fait un petit topo, notamment sur le fait que les salauds qui avaient bombardé et détruit Fort Nebraska et la Lune à Rircus allaient payer, et vous allez être un peu le fer de lance, vous, de cette revanche, car vous avez été envoyé là-bas pour, en fait, retrouver l'épave d'un vaisseau hôpital qui s'appelle le Glory. Il s'est craché dans des circonstances inconnues, mais visiblement, selon ce que vous avez compris, ce qu'a pu laisser sous-entendre, au vu de l'Intel qu'elle avait, le général Vaughan, que, visiblement, il y avait une trace de l'UPP derrière. Donc vous avez été envoyé là-bas retrouver le Glory, accompagné d'un corporate du nom de Ken Gannon, qui est là à la fois pour vous aider à localiser l'épave, grâce à son PIDAT, visiblement, il avait des codes spéciaux qui étaient reliés au niveau du transpondeur du Glory. Et vous devez l'escorter pour qu'il puisse faire une investigation, on va dire une enquête au niveau de l'assurance, parce que c'est un agent en assurance travaillant pour la compagnie. Et ainsi que vous avez comme consigne de récupérer l'enregistreur de vol du Glory. Vous devez également extraire des survivants éventuels, il pourrait y avoir, parce que ça fait apparemment quelques semaines, six, tout au plus, que le Glory s'est craché, donc il y a encore des chances qu'il y ait des survivants. Et également, à la toute fin, en tout cas, il vaut mieux, la détruire, l'envoyer en enfer, pour justement que l'UPP ne récupère pas quoi que ce soit dans la carcasse du Glory. Vous êtes donc descendu à bord d'un dropship, avec également la gageur de ne pas pouvoir en fait communiquer avec le reste du Tembitam et de vos frères d'armes, car la lune d'Obanon crée des interférences, qui empêchent toute communication une fois qu'on a passé l'atmosphère. Donc en gros, vous avez dit, vous serez là-bas, par vous-même, tout seul, vous devrez vous démerder. Si jamais il y a des coms à faire, il faudra que le pilote de votre dropship, en fait, fasse le relais en sortant de l'atmosphère, en rentrant dans l'orbite basse, et en balançant son message au Tembitam. Seulement, à peine étiez-vous arrivé dans l'atmosphère, donc une lune couverte de lingles et de marécages à perte de vue, visiblement sur toute sa surface ou quasiment. Au moment où Gannon avait réussi à localiser, visiblement grâce à son pilote, la direction générale de la carcasse du Glory, votre dropship s'est fait abattre par un aéronef inconnu. Le pilote et copilote sont morts sur le coup. Vous avez tenté de redresser l'appareil, en tout cas, Thomson a tenté, aidé de Lockhart, mais sans succès. Vous êtes donc craché. Certains ont subi quelques blessures légères, mais surtout, votre médic, le caporal Peterson, est tombé inconscient suite au crash. Vous êtes sorti, vous l'avez extrait, vous avez récupéré ce que vous avez pu rapidement. Quand, aussitôt que vous étiez sorti quasiment, que vous étiez mis en marche dans la direction indiquée par Gannon, une roquette venait juste d'être tirée depuis un des fourrés à une centaine de mètres de votre position. La roquette a loupé de peu la carcasse de votre dropship et s'est écrasée derrière, aussitôt accompagnée de salves d'armes automatiques de type AK-47, je ne sais plus le nom. Et vous étiez donc pris pour cible, vous avez été pris pour cible par des, visiblement, locaux, car vous savez également qu'il y a une colonie indépendante qui ne fait ni partie de l'UPP, ni partie de United Americas, ni partie de Three World Empire, donc toutes les grosses nations, en fait. Donc ces colons, visiblement, n'ont pas du tout apprécié que vous arriviez sur leur planète et donc sont mis à vous canarder avec toutes sortes d'armes diverses et variées. Et vous avez mis fin à la menace grâce à une intervention opportune et, on va le dire, adéquate, de Thompson qui, d'une grenade bien placée, a mis fin à l'échange. Vous n'avez pas été vérifié s'il y avait des morts ou si certains étaient repartis blessés, mais en tout cas les tirs ont cessé et vous avez repris votre progression à travers ce qui, il faut bien le dire, il faut insister dessus et un enfer vert. C'est une jungle réellement dangereuse. Vous avez rencontré quelques espèces insectoïdes locales, notamment Santiago, dont le treillis était complètement envahi par des petites saloperies ressemblant à des genres de crustacés qui lui ont foutu presque une frousse bleue. C'est de panique. Vous avez également rencontré un massif avec des fleurs violettes au centre desquelles semblait y avoir une espèce de bulbe ressemblant à un œil et très dérangeant car il avait l'impression de vous suivre, de vous regarder. Et enfin, vous avez également fait une petite découverte assez singulière dans la nature d'un champ de mine. Thompson a posé son pied sur une mine. Il a été aidé, j'ai pris mes notes, il a été aidé par Velasquez et par Sam pour se dégager. Et vous avez continué votre progression. A noter que le caporal Peterson a été transporté tout du long par Thompson et Rivers, un membre du squad numéro 2. Donc, sur une civière, ça a commencé à les fatiguer, mais ils ont tenu le coup tous les deux. Donc, il y a eu quelques jets de panique, ça, métage le parlant, fait par Thompson, Santiago et Velasquez, qui n'ont pas résulté sur quelque chose d'autre que des tremblements. D'ailleurs, dans le cas de Thompson, avec l'histoire de la mine, qui a été, on va dire, sorti, qui a été aidé, qui est sorti de sa panique, grâce encore à une intervention opportune de Lockhart, qui avait fait un test de commandement. Vous étiez donc engagé dans un marécage, un marécage nauséabond. Il faut toujours imaginer que vous ne pouvez pas voir le ciel au-dessus de vous, en fait. Il y a toujours une canopée extrêmement épaisse qui tamise beaucoup. D'ailleurs, la luminosité, il y a quelques trous, ça fait comme des trous de lumière ici et là. Il fait humide, etc. Imaginez, en plus, dans un marécage, dans cet univers-là, c'est un enfer. Vous savez qu'il y a des choses qui... Peut-être des sangsucs qui sont attachés à vous. Vous avez senti des choses vous frôler dans l'eau. Vous avez avancé et c'est là que, sous les imprécations de Ganon, qui s'est mis à s'exciter comme une petite puce, vous indiquant qu'au-delà d'une espèce de butte assez étrange, debout, en fait, se trouvait l'épave. Lockhart et Thomson s'y sont rendus, en escaladant tant bien que mal la butte de boue qui s'avérait être extrêmement glissante. Mais, arrivant au fait de celle-ci, on a pu découvrir, effectivement, la carcasse à demi-immergée du Gloric. Et on s'était arrêté là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Oui, je crois que c'est Velázquez qui est monté avec Thomson. C'est Velázquez. Avec le carcasseur. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Thomson. Oui, ok. J'étais pas sûr de ça, mais voilà. Ok, donc Thomson est en arrière avec le reste. Donc, n'oubliez pas, petite précision, encore une fois, à propos de votre organisation. Vous avez un autre squad qui est avec vous. qui est géré, en théorie, par le sergent, mais dans les faits, par vous tous. Donc, vous décidez des choses qu'ils font, sachant, et j'insiste lourdement, parce qu'il faut bien que ça rentre, que ça soit clair, parce que ce n'était pas forcément clair dans la tête d'Arnaud la dernière fois, ce n'est pas des boucliers humains, ce n'est pas des gens qui vont faire tout le sale boulot pour vous, c'est juste un léger backup, éventuellement, si besoin est. D'accord ? Ils sont quand même là, ils peuvent quand même vous donner des coups humains, ils l'ont fait la dernière fois. Mais voilà, encore une fois, vous, vous êtes héros, c'est vous que l'audience, je tentez qu'il y en ait une, veut voir, faire des trucs, et pas des PNJ joués par le jeu. Voilà. C'est tout, j'ai fini. Donc, écoutez, si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce petit topo, allez-y. Non, moi, j'ai juste une toute petite question. Entre deux parties, est-ce que le niveau de stress va descendre ? Absolument pas. Ok. Il y a des règles, au niveau du stress, on avait rapidement parlé lors de la session d'introduction. Vous avez deux manières de récupérer le stress. La première, la plus rapide, c'est d'utiliser votre objet fétiche, que vous pouvez faire une fois, je dis bien une seule fois, par mission. Ah, par mission, c'est-à-dire que là, par exemple, on a fait une session la dernière fois, une session aujourd'hui, c'est la même mission. C'est la même mission. Très bien. Je vérifierai, mais pour moi, c'est ça. Et vous avez également le repos. Donc, si vous prenez un certain temps, donc normalement, c'est un tour, un tour, c'est une dizaine de minutes, et que vous vous posez dans un endroit, et ça, c'est important, qu'il soit safe. Là où vous ne risqueriez rien, et vous pouvez effectivement baisser votre stress d'un point. D'accord ? Des gens qui ont un talent comme plaisantin, comme Santiago, font baisser tout le monde, lui aussi, un autre point. D'accord ? Et... Non, alors voilà, j'ai rien dit. Je corrige par rapport à l'histoire de l'objet fétiche. Je suis dessus. Effectivement, tu as raison, Cydrolin, c'est une fois par session de vie, et pas par mission. D'accord, je ne savais pas. Voilà. Non, non, mais voilà. Comme ça, bah, t'en veux pour vous. Et c'est la seule manière, avec des drogues, enfin des drogues, excusez-moi, ça c'est l'anglicisme, avec des médicaments, avec certaines substances pharmaceutiques, qui sont d'ailleurs détenues dans le pactage de Petersen, auquel vous avez accès. C'est les seuls moyens de baisser le stress. Le stress, bien sûr, il baisse naturellement, enfin il revient à zéro entre deux missions, sauf si c'est des missions qui s'enchaînent l'une l'autre. Mais c'est tout. Voilà. Donc pour l'instant, le stress que vous avez, c'est celui que vous risquez de garder pendant un moment, tant que vous n'avez pas fait de pause. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui. C'est parfait. Oui, c'est bon ? Parfait. Ok. Nickel. Eh bien, ça marche. Je vais monter un peu mon son pour que j'entende un peu. Ok. Donc, on retrouve Lockhart et Velázquez au sommet de cette butte de boue. Lockhart, avec son viseur de sa lunette de son fusil de sniper, a rapidement fait le tour, il a balayé la zone du crash. Et c'est là qu'il a pu voir qu'effectivement, sortait en partie de l'eau, ce que tu as pu comprendre comme étant écrit, donc, Glory. Mais tu vois qu'il y a pas mal. Vous voyez tous les deux, mais surtout Lockhart, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est qu'il y a une végétation très importante qui a pris place, qui a pris pied sur la quasi-intégralité de la carcasse qui est émergée. La carcasse immergée, vous ne la voyez pas, elle disparaît dans les eaux sommâtres de ce marécage. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de plantes grimpants, de mousses, de champignons, de moisissures diverses et variées, des buissons aussi qui commencent à grimper sur la carcasse. Ça, vous voyez. Vous voyez également que, c'est un peu indiqué sur la map, je pense que vous êtes tous dessus, il me semble. Vous voyez qu'il y a pas mal de morceaux de l'épave, du Glory, qui se sont égayés aux quatre coins de cette zone, suite au crash. Donc, il y a des morceaux un peu partout. Le gros, vous le voyez là, ça doit faire, toi, t'estimes Lockhart, un peu moins de 100 mètres de long, pour une bonne trentaine de large. Je vais vous demander un petit instant, j'en occupe de mes tutus. Hé, Velasquez. Tu m'entends, Velasquez ? Ouais, j'étais au-toi. Voilà, toute cette végétation, tous ces champignons. Le vaisseau n'est pas censé s'être craché ici il y a six semaines. Ça pousse vite, ça c'est clair. Ouais, mais quand même, là, ça pousse extrêmement vite, c'est étrange. Du coup, il est bizarre aussi, il faudra demander, mais... Il faudra qu'on regarde les traces dans quels sens elles arrivent, savoir s'il s'est craché ou s'il est tombé à la verticale. Non, on n'a pas eu de rapport là-dessus. Il faudra qu'on observe ça. On va voir s'il s'est posé volontairement, ou s'il y a des traces qui montrent qu'il s'est craché. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il va falloir aussi établir peut-être un petit camp de repli. C'est quand même temps en temps d'aller là-dedans. Ah, bien sûr, mais on va y rentrer. Ok. Ok. Donc, je vous laisse finir si vous étiez en train de faire du repli, pardon. Il va falloir établir un petit camp de repli, peut-être le squat 2, pour s'occuper d'établir le camp et de prendre soin de Peterson, tandis qu'on ira dans la grosse boîte. Ouais. Et en regardant autour du vaisseau, est-ce qu'on voit des traces comme s'il s'était craché ou est-ce qu'il semble s'être posé comme ça sur la forêt ? En fait, quand tu observes, tu te rends compte que déjà le fait qu'il y ait beaucoup de morceaux du vaisseau à droite à gauche, déjà, tu exclues l'atterrissage. D'autre part, tu vois que, et j'insiste à nouveau, qu'il y a, on pourrait imaginer, comme étant la moitié seulement de l'appareil qui est émergé. le reste, vous ne le voyez pas. Il est sous l'eau. Ah oui. Et, troisièmement, vous ne savez pas la profondeur que ça fait pour l'instant. Troisièmement, tu penses que, il écrit Mudbank, ici, là, là où vous êtes, l'espèce de but debout, ça doit être ce qu'a causé, en fait, le glory quand il s'est craché, en repoussant toute la terre qu'il y avait. Et, c'est ça qui a formé cette butte qui, vous êtes, bon, tu n'es pas de spécialité Rocco, mais il y a peut-être, je crois que c'est Frédéric, du squad 2, qui, elle, est Rocco, qui vous aura dit, ou qui aura dit comme ça au sergent ou pour le groupe, ce n'est pas naturel, cette butte-là. On dirait que ça a été bougé, que ça a été causé par quelque chose. Et, effectivement, qui corrobore Vélasquez cette information. Aussitôt que, vous avez pris pied sur le fait de cette colline et commencé à analyser, vous entendez Ganon qui dit, vous voyez, vous voyez, donnez-moi un coup de main, je vais venir vous rejoindre. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait nous faciliter la vie. Je pense qu'on va faire monter plus de monde. Il ne va pas venir seul, Ganon. Il n'y a pas de menace, de toute façon. Voilà, je fais un tour de scope m'assurant qu'il n'y a pas de menace ou de mouvement. De toute façon, je reste arrivé à mon scope sur l'épave. Et puis, par radio, j'appelle peut-être même le squad. OK. Je pense qu'il faut appeler tout le monde. Santiago était avec et Ganon en bas de la bute et effectivement, il faut que tout le monde monte là-haut. On est d'accord. Très bien. Écoutez, le squad 2, on va dire, sauf Rivers et pour le squad 1, sauf Thompson qui sont en train de porter Peterson à moins que ça ait changé. Les autres, bon, mettent le temps qu'il faut. Il y a quelques gamelles. ça dérape pas mal. C'est plutôt instable même au sommet où vous êtes. Vous devez vous poser, vous allonger, vous mettre à plat ventre pour éviter de dégringoler. Je précise que l'équilibre est assez précaire sur cette bute. Au moins, vous prenez pied, vous aidez Ganon à passer. Thompson et Rivers, du coup, qu'est-ce que vous faites avec Peterson ? On va tenter de l'amener. On ne peut pas franchement le laisser en bas. C'est une galère, mais il faut tenter de le monter. Après, la question, c'est vous voulez peut-être établir un camp de repli. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire en haut de la butte compte tenu de l'instabilité du sol. Moi, la question que je me pose et je la pose à mon équipage, c'est de savoir où est-ce qu'on établit le camp de repli. Est-ce qu'on le fait en bas de la butte, loin de l'épave, en haut du remblai, ou alors on commence à explorer tous ensemble l'épave et on établit le camp de repli le plus proche de l'entrée. C'est ça, ma question. Sinon, on fait le camp directement dans le vaisseau. Moi, je suis OK pour cette dernière version. Après, il faut peut-être s'assurer à envoyer 2-3 éclairs dans le vaisseau s'assurer qu'il n'y a pas de danger dedans. Après, les gars, il faudra se poser la question de Petersen. De toute manière, il va falloir l'amener au sommet. Petersen, il est vivant, déjà, vous en êtes sûr. Il divague un peu, il ne reprend pas conscience, mais vous l'entendez, il vint dans son inconscience. Il n'est pas totalement, il n'est pas dans le coma profond. Il pourrait se réveiller bientôt. C'est possible, mais pas de son conscience actuelle. En bas de la butte, Thompson va juste gueuler aux autres. Sergent, je pense qu'il va bien. Il vous insulte dans son sommeil. Alors, il est en pleine forme. Laissez-le en bas. Sinon, on pourrait le tirer avec une corde et si on a vraiment besoin de lui faire passer la butte, on pourra lancer une corde et ne plus le tirer. Ouais, de toute façon, l'objectif, ça va être de descendre jusqu'à l'épave tous ensemble et de rapidement établir un périmètre de sécurité où je pense que le squad 2 pourra stationner avec Petersen pendant que nous, on continuera l'exploration. T'es sûr d'y aller tous ensemble ? Parce que s'il y a un danger à l'intérieur, on se fait tous piéger. Ouais, mais de toute façon, c'est notre objectif. On doit trouver l'enregistreur de vol des survivants. C'est l'objectif, mais si on se grille tous, je pense qu'il vaut mieux envoyer un ou deux éclaireurs et qu'ils nous assurent qu'il n'y a rien de dangereux dedans. On a marché sur des mines, on s'est fait tirer par des mecs à la roquette. Depuis qu'on est là, on n'a pas eu que... Enfin, on a eu zéro bonne nouvelle. Quand tu dis ça, quand tu dis ça, deux choses. Un, Sam, tu vas me faire un test d'observation. Deux, vous entendez donc Ganon qui dit « Ah non, vous inquiétez pas pour ça, il n'y a même pas besoin d'envoyer des gens. J'ai ça. » Et il sort une petite boîte qui doit faire 20-30 cm sur la même chose. Il l'ouvre et en fait, vous voyez, c'est une espèce de mini-mallette avec l'intérieur rempli de mousse et vous voyez à l'intérieur qu'il y a trois petits, comme des petites sphères métalliques. Il vous dit « Ça, c'est mes peups. » Ce sont des détecteurs automatisés antigraves. C'est un bijou de la petite technologie de la Waller-Nutani. Et je peux les utiliser pour les envoyer scanner l'intérieur de l'épave si vous voulez. Je vais avoir sur mon PIDAT, donc il sort son PIDAT, il commence à s'installer, il commence à rentrer des codes, etc. Là, sur cet écran, donc il peut y avoir l'écran, on va avoir une représentation quasiment identique à la réalité à 1%, même pas près de ce que pourront détecter mes petits peuples. Mais, Benone, c'est impeccable. Ce qui va se passer, c'est que si vous détectez rien, c'est vous qui allez aller là-bas. Donc, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais, ne vous inquiétez pas, Sergent Santiago, mes peuples vont faire le travail. On vous regarde, allez-y. Donc, il s'essuie le front d'humidité et de transpiration, parce que vous êtes tous dans le même état que lui. Lui, il semble pire que vous. Je vous rappelle que je ne suis pas un membre de votre squad, je suis un personnel de la compagnie et vous êtes censé m'escorter. Je ne vais pas, vous comprenez bien, d'accord, je suis armé, effectivement, il a un pistolet à sa ceinture, mais je ne sais pas m'en servir. Je risque de mourir si j'ai vu ça. Vous comprenez, mais de toute façon, ok, je vois ce que vous voulez dire. Vous êtes le chef, vous ne voulez pas risquer la vie de vos hommes. Très bien, je suis aussi comme vous, je suis un peu chef également dans mon service. J'ai pas mal de gens sous ma coupe, je ne suis pas un simple qui l'âme, je suis quelqu'un qui est important, mais néanmoins, je vous rassure, mes peuples vont faire le job. Donc, on prend une respiration profonde, Santiago, et on se détend, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Il te sourit presque pour se foutre de ta gueule un peu. Alors, Thompson, Lockhart, Velazquez, on va laisser le... Thompson, il est toujours en bas de la bute. Ah oui, c'est vrai. Ça serait bien que tu montes nous retrouver. Il faut monter Peterson. C'est la question. Alors, ok, Velazquez et Lockhart, qu'est-ce que vous en pensez de l'attitude de notre génie en informatique qui va nous expliquer qu'on ne prend aucun risque à rentrer dans cette grosse caisse ? Je n'ai pas dit ça. Il a dit qu'il allait détecter. Il allait envoyer des détecteurs. Moi, je suis prêt à l'accompagner. Il n'y a pas de souci. Oui, moi aussi. Il va envoyer ses papes, moi, j'ai confiance. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est un bijou de la technologie, messieurs et dames. Ils vont y aller tout seuls, mes peuples. Je veux leur dire d'y aller, si vous voulez. C'est un peu comme des drones, des mini-drones. Oui, peut-être... Ben voilà, ça bouge tout seul. C'est automatisé. Ils vont faire ce qu'ils vont faire et nous, on va les attendre sagement ici et ils vont nous dire s'il y a quelque chose à l'intérieur, ils vont nous dire, par exemple, s'il y a des survivants, ils pourront le détecter si, effectivement, il y a du mouvement, il y a des sources de chaleur. Vous savez, ça marche un peu à la vision thermique, ces petits bijoux. Je ne garantis pas qu'ils pourront tout détecter à 100% encore une fois. Mais on va pouvoir au moins avoir un scan de l'intérieur de l'épave en restant là. C'est le but. Comme ça, personne ne risque sa vie et on est tous bien, c'est-à-dire au chaud, mais le cul mouillé, en tout cas, sur notre but et on attend. Je vous fais confiance, Ganon, mais... Voilà, ça, j'aime bien entendre ça. Ne faites pas trop attention à l'humour caustique de notre sergent. Vous n'êtes pas encore habitué, mais il est comme ça. Il est un petit peu acide. C'est pour nous maintenir au niveau. Donc j'ai fait un test d'observation. Oui, j'ai vu. Tu as fait deux succès. Voilà. Alors, première chose, tu n'as pas besoin de pup pour voir que là, il y a la petite flèche rouge. il y a une brèche qui a été faite à l'intérieur de la carcasse de l'appareil dans la coque et qui pourrait, selon toi, être suffisamment large pour même un Marines avec son barda pour pouvoir s'y infiltrer. Voilà. La deuxième chose que tu as vue, c'est que là où tu as le nom qui est écrit, donc Glory, tu vois, en fait, si tu veux, c'est comme si tu voyais presque la moitié, la moitié supérieure, tu voyais, donc tu peux comprendre que c'est Glory. L'autre moitié, elle est recouverte de vases, de mousses, etc. Et en fait, tu as vu qu'il y avait, il y a l'air d'avoir décrit autre chose en dessous. c'est-à-dire un autre mot, une autre, peut-être, une série de chiffres, tu ne sais pas, tu n'arrives pas bien à le voir là d'où tu es. Ça marche. Je vais attendre le reste, je vais attendre de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement. Là, on va attendre les Pups, peut-être. Je vais dire à l'équipe, je pense que avant de rentrer dans le vaisseau, on va utiliser la technologie, Ganon va utiliser sa technologie pour voir si l'entrée de l'épave est sûre. Je ne voudrais pas le risquer. Je pense que c'est une excellente décision. Ganon, c'est à vous de jouer. Ne vous inquiétez pas, je suis dessus. Donc, il commence à rentrer des codes, il ouvre bien sa petite mallette avec ses Pups et d'un coup, vous les voyez qui se... En fait, il les prend, il les jette en l'air et ils se mettent à rester en vol stationnaire à quelques mètres au-dessus de vos têtes et et il rentre une nouvelle série de codes à l'intérieur et vous les voyez qui fusent en direction de la carcasse du Glory. Vous voyez qu'il y en a un qui pénètre par l'infractuosité qu'a repéré Lockhart, un qui fait le tour par l'est et l'autre par l'ouest. Et donc, bon, après, il vous regarde, Ganon, désolé, je n'avais pas prévu la petite musique d'ascenseur pour attendre qu'il ait fini. Sinon, il va bien votre copain, le caporal Peterfell ? Il n'a pas l'air d'avoir bonne mine. On va peut-être le charger avec une corde. Je pense que c'est mieux pour que... Et sinon, vous pensez qu'il y en a pour combien de temps vos potes d'explorer le vaisseau ? Je ne saurais pas vous dire, ça dépend s'ils rencontrent des obstacles sur leur route. Je pense que d'ici une petite dizaine de minutes, un quart d'heure peut-être, on va miser sur un quart d'heure. C'est ça, je me disais qu'un être humain normal a visité tout le vaisseau et il en a pour quelques heures. Vous savez quoi, Zalasquez ? Je me doute que vous, vous aimez jouer. Vous êtes adepte des paris, non ? Vous voulez qu'on mise un petit billet sur le temps 10 minutes, 15 minutes ? Ah non, je n'y connais rien. Je parie, mais je parie pas à l'aveugle. Il te regarde, fric. Je suis sur 15, mais c'est des bons peuples. Il faut bien le job pour bien s'amuser un petit peu. Et tu vois qu'il te sort un billet genre de 500 dollars, j'ai oublié le nom de la monnaie, une grosse coupure. Et en fait, il sort un billet qui sort en fait une liasse. Mais genre le gros rouleau rempli de billets de bifeton comme ça, il en sort un. Il le met sur son pilote et mettez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de jouer. Alors, effectivement, je suis très joueuse. Effectivement, je suis prêt à parier n'importe quoi que vous vous plantez dans n'importe quel domaine puisque pour le moment, vous nous avez fait plein de démonstrations. En revanche, dans l'armée, on n'a pas la même solde que vous pouvez avoir. comme ça. mais je comprends, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas là pour voir qui est la plus longue. Je sais que de toute façon, contre vous, j'aurais gagné. Je plaisante, je plaisante. Je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est pour la beauté du jeu. Écoutez, dans ma vie, c'est sans doute la chose la plus stimulante, la plus dangereuse dans laquelle j'ai participé. Et je m'en fous de perdre 500 ou plus sur un pari à la con fait sur une butte très instable surplombant une épave, l'épave d'un vaisseau. Dans une jungle hostile avec potentiellement des autochtones qui ne veulent pas que du bien. Donc, vous comprenez que ce que vous misez, je m'en pamponne un petit peu les oreilles pour ne pas dire autre chose. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle votre métier ? La formation que vous avez subie pendant des années et vous êtes en train de parier avec un vendeur d'encyclopédie ? C'est une blague ? Les encyclopédie, c'est pas mal comme job si jamais tout foire. Ça, je le sais faire. On a droit de vivre, c'est pas forcément Marine parce que je veux en vendre beaucoup. Vous nous proposez quoi, sergent, en attendant ? Allez, moi en tout cas, un billet qui en a en retard. Je vous propose la gloire, je vous propose pas l'argent. Non mais la gloire, la gloire, c'est pas assis sur un tas de loup, sergent. La gloire, ça arrivera quand il y aura quelque chose à faire. Pour le moment, on doit attendre. En attendant, on peut parier. Il y a Rivers qui arrive. Si vous jouez du pognon, moi aussi, il y a 500 balles à gagner. Moi aussi, je veux jouer. Attendez, il cherche un poids. Vous voyez qu'il sort genre trois pauvres billets et 15 dollars. Il dit, ouais, tout ce que j'ai, je le joue. Je dis que les trois vont le faire en 10 minutes. Les trois. Les trois en 10 minutes ? Moi, j'ai rien à parier. Moi, je parie. Vous avez de l'argent, on ne l'a pas mis parce qu'on s'en fout au final. Mais vous avez de la petite monnaie. Mais Ganon, je vais jouer avec vous. Vous savez, s'ils font ça en... Combien vous m'avez dit ? 10 minutes ? Moins de 10 minutes ? 10, 15. OK. Peut-être moins, ouais. C'est jouable. C'est jouable. Eh bien, Ganon, si vous gagnez, vous savez ce qui se passe qui vous gagnez ? Vous allez rentrer le premier dans le vaisseau. Et moi, je vais vous suivre. Il se frotte encore le front. Il y a pas de problème. Il se resuit le front encore avec son mouchoir qui rince après, qui tord. Il regarde ses pieds. en fait, il jette un regard assez explicite aux autres, sauf à Santiago, du genre, il exige pour de vraies, lui, ou... Et... Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. On rentrera tous là-dedans. De toute façon, c'est mon job d'y aller aussi. Mais pas tout seul. Et là, on parie ou on parie pas ? Moi, je parie en tout cas que... Mais tu rentres ? Si ? Mes petits... Si vous voulez... Si, on va dire... Ok, ok. Si mes bottes, si mes peups sont pas capables de le faire en 15 minutes, ok, je rentre. Ok. Excuse-moi, Craig, il a coupé. Ouais, mais c'est pas grave. Je vais pas m'emmerder avec Craig. Ok. Je vais laisser comment vous appelez déjà ? Pavoie. Parce que je pense qu'on va avoir que des mères avec Craig de toute façon. Ok. Voilà, donc il te dit ça. Ça vous va ? Ça vous va ? Et il regarde les autres avec un petit clin d'œil du genre ça va le faire. Question dans tout ça, est-ce qu'on a déjà remonté Peterson avec les cordes en disant que c'est déjà fait ? c'est bon. Il est là. Du coup, je suis présent lors du pari. J'allais te poser la question, Tomson. Tomson, ton avis. T'es le seul qui ne s'est pas exprimé. Là, Tomson va juste... Regarde le vaisseau, tu vois. Il tend le pouce, il fait 2-3 mesures. Vous avez dit que c'était les nouveaux modèles, c'est ça ? 12 minutes 39 secondes. Et là, il lâche le billet de 50. Alors, il te regarde et il dit « Vous savez quoi, Tomson ? S'il le faut, dans ce temps-là, vous en avez deux autres comme ça. et c'est quasiment une solde en fait, quasiment quoi. Peu de choses près, même plus d'ailleurs. OK. Donc, ce qu'on va faire, pour voir en combien de temps ça va être fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu pour voir qui a raison. Donc, alors, est-ce que tout le monde joue ou est-ce qu'il n'y a que Velasquez, Santiago, Thompson et Ganon ? Et puis, Rivers aussi ? Non, Sam aussi, je parie qu'en fait, il y en a un qui ne va pas revenir. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que Rivers, c'est le 1. Ganon, c'est 2. Après, on a Thompson, souvenez-vous de votre numéro. Thompson, tu seras 3. Velasquez, tu seras 4. Lockhart, tu seras 5. Et Santiago, tu seras 6. Je vais jeter un des 6 et on verra qui gagne. Simplement. 3. C'est Thompson. Non. Attends. Si, c'est Thompson. 8 minutes 32 secondes ! Et là, il y a Ganon qui se décompose. Il y a clairement sa mâchoire à ferveur qui tombe. Il te regarde bouche bée, mais... Mais, 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 mais comment vous avez fait ? 12 minutes ? Comment t'avais dit ? 12,35, c'est ça ? 39 ? 12 minutes et 39 secondes. 12 minutes, 39... Ouais, 39 secondes. Regardez, c'est là. Et effectivement, vous voyez qu'il y a... On va passer sur notre map. Vous voyez... Alors, d'abord, avant ça, quand tout commence à se... se downloader sur son PIDAT. Voilà, vous voyez qu'il y a une autre entrée qui a été détectée qui est là. Enfin, moi, je vois rien. Ah oui, c'est bon, pardon. OK. Hop, et on passe sur celle-là. OK. OK. Vous avez... Vous avez... Hop, les deux entrées. Hop, la deuxième. Tout à gauche. OK. Du coup, ouais, pour terminer, donc, il te dit, écoutez, je sais ce que j'ai promis. Donc, il sort deux billets et tu rafles en tout, t'as... Allez, t'as peu de choses près, 2000 dollars en cash, t'es-plaît. Donc, la Thompson va juste compter les billets en s'y flottant dans son coin. Putain de merde. T'as dérangé. Rivers qui commence à pester. T'es chier, Thompson. Tu fais chier, bordel. Je me suis coltiné ce connard de Peterson avec toi et en plus, je perds. Putain, mais merde, mec, comment t'as fait ? T'es pas humain. T'es pas humain. Et que veux-tu ? C'est un simple calcul d'air avec la vitesse. Je vais pas t'expliquer, en fait. Tu peux pas lutter contre un geek, dit Frédéric. Tu peux pas lutter contre un geek comme ça. Ce gars-là, il était encore dans le ventre de sa mère qui regardait déjà des bouquins d'informatique. Eh ouais. Il y a des bouquins encore dans ce monde-là. Rétro-futurisme. OK. Donc, voilà, vous voici avec le plan dans l'intérieur du glory. Et donc, du coup, donc, du coup, et ça, c'est vrai que je n'ai pas pensé à ce truc-là. Sam, toi, finalement, quand tu regardais, tu te rends compte, à force d'analyser un peu le nom, etc., que le nom du glory, en fait, tu vois que c'est glory. Tu vois off, on peut dire flotte, ça doit être the, donc du. et il y a un mot en dessous. Mais surtout, en fait, maintenant, tu arrives à voir, tu penses qu'il y a des lettres en cyrillique encore en dessous. Comme s'il avait été traduit en romain et en cyrillique. Ok. Ça marche. Pour l'instant, ce n'est pas lisible complètement cyrillique, c'est ça. Il faudrait se rapprocher. Ouais, il faudrait se rapprocher. Ok. Ah merde. C'est quelque chose de standard, cette traduction cyrillique sur nos vaisseaux ? Attendez, hop. Attendez, excusez-moi, j'ai merdouillé. On est tombé avec les cartes. La nuit est tombée. Ouais, c'est ça. Alors. Ok. Il est brouillard du verre, j'avais aucune idée que c'était toute la main. Donc là, normalement, vous devriez tout voir. Oui, c'est bon. Ça fait une partie en haut. Voilà. C'est parfait. Voilà. Ok. Impeccable. Très bien. Donc voilà, en tout, le résultat. a la conséquence de tes deux succès en observation. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Donc, au bout d'un moment, on va dire à 15 minutes et quelques, les peuples reviennent, il les remet dans sa petite valise. Et voilà, vous avez donc une carte, une carte en pseudo 3D, on va dire même, de l'intérieur avec eux, même visiblement, tout ce que vous voyez là, sur la carte, c'est indiqué par, sans doute, les senseurs des peuples qui ont pu détecter le... comment dire... la fonction de chaque endroit. Et du coup, je demande à Ganon, ça veut dire qu'ils ont détecté, ils n'ont détecté aucune vie à l'intérieur du vaisseau, là, vous le garantissez ? Ben... Non, vous voyez, donc là, il te fait voir, il te fait voir un truc, une ligne, et tu vois, c'est marqué, sensei form, et... zéro. Ouais, nickel. Bon, ben, on a trouvé notre tente de soi, messieurs. Alors, il te prend par, il te prend par le bras, avant que tu t'en ailles, quand il dit ça, il y a entre nous, Velázquez, c'est calibré, pour des êtres humains, ça. Il y a des bestioles, on sait rien de ce qu'il peut, avoir dans la jungle, mais mes peuples vont peut-être pas les repérer, mais tout ce qui est au moins aussi grand qu'un humain, ou plus grand, ça, ouais. D'accord, donc les écureuils, les renards, on en fera notre affaire, et là, je sors... Et vivant, bien entendu, s'il y a des carcasses, ils ne les auront pas détectés. Peu importe. Du coup, vous me dites ce que vous faites. Je prends mon smart gun, et je vais dire, ben, on va aller à la chasse au petit gibier. Alors, je... Avant que vous me passiez à l'exploration de la... de l'épave, je me permets de réinsister, enfin, en tout cas, pour que ça soit bien clair, parce qu'il y a des infos parfois qui rentrent et qui ressortent à la fouet, que... on est bien d'accord, que ça soit bien clair pour tout le monde. Le glory, glissé, craché, il y en a une moitié sous l'eau et l'autre moitié que vous voyez, donc, la partie accessible par vous. vous avez ça, vous avez donc la canopée au-dessus de vos têtes, vous voyez à peine le ciel, en tout cas, c'est très difficile. Vous êtes dans un marécage au sommet d'une butte, ça, vous le savez, très glissante, ça, vous le savez aussi. et il y a donc plusieurs fragments, de nombreux morceaux, même pas forcément des bouts de tôle, des parties du vaisseau qui se sont crachées ici et là, à droite à gauche. Ça, vous le voyez aussi. Et vous voyez qu'il y a aussi pas mal d'arbustes assez denses, assez épineux, un peu partout autour. Voilà. C'est bon. Je voulais juste que ça soit bien clair dans la tête de tout le monde par rapport à la configuration des lits. Et du coup, on peut accéder aux deux entrées au sec où on est obligé de passer par l'eau pour accéder... Non, encore une fois, la partie que vous voyez est émergée, ce qui sous-entend que l'autre partie est sous l'eau. Oui. Ce qui sous-entend que vous allez devoir avoir de la flotte. En tout cas, vous savez pas jusqu'où, mais c'est toujours un marécage. Vous voyez qu'il baigne dans l'eau, le truc. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, par exemple, ici, là, ça pourrait très bien être la terre et que ce soit juste baigné. Tu vois, la partie émergée, j'imaginais que c'est la partie griseuse. à moins que ça soit sur un surplomb comme là, une butte, mais si c'est au même niveau que le reste, ça sera fatalement sous la flotte. Non, mais c'est juste une fois-ci, d'un coup, ou un viseur, une lunette, vous voyez bien que l'eau rentre à l'intérieur, c'est pas au sec. Moi, de toute façon, j'ai sorti mon Smart Game. Et enfin, il est prêt, il est briqué, il est prêt à y aller. Ouais, je l'ai en main et prêt à descendre. OK. Et là, il y a Santiago qui se retourne vers Vaganone et qui dit, bon, écoute, il y a une entrée à l'ouest, une entrée au sud. Bon, le génie de l'informatique, le vendeur d'encyclopédile, il nous fait rentrer par où ? Au sud ou à l'ouest ? Sergent, j'en sais rien. Je ne suis pas à la tête des opérations. Vous êtes le chef de ces squads. Excusez-moi, mais c'est à vous de prendre ce genre d'initiative. Je me trompe et il regarde les autres. Non, Sergent, il a raison. Écoutez, j'ai l'impression que si on rentre par le sud, on sera un petit peu les pieds dans la gadoue si c'est dans la flotte. Si on n'a carrément pas à prendre les poursages. Excusez-moi, j'ai un truc excusez-moi, j'ai une précision à apporter. Les bottes n'ont pas pu rentrer par là. Au final, vous avez tous vu qu'ils sont rentrés par là. Vous en avez vu un, puis les deux qui ont fini de faire le tour sont revenus aussi par là. Mais, quand ils ont exploré l'intérieur, ici, vous savez qu'il y a un sas qui est fermé. Ah oui, d'accord. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Fermé, ça ne veut pas dire souvé, condamné. Vous avez des outils, vous avez des trucs. N'oubliez pas que vous êtes équipé en plus de vos armes. Vous avez parfois, il y en a qui ont, je crois que c'est Velázquez, il y a un chalumeau, on a un chalumeau, ou c'est toi, il y a quelqu'un qui a une clé de maintenance. Tout ça, vous pouvez vous amuser à faire des trucs avec. N'oubliez pas d'utiliser votre matos. Les gars, est-ce qu'on peut faire deux équipes ? Est-ce que vous êtes OK ? Est-ce que je peux les coupler avec nos accessoires de localisation histoire de coupler le tout et de pouvoir nous faire une carte sur laquelle on pourra se localiser plus facilement si jamais on se sépare ? Non, non, je préfère éviter. OK. On aura juste les PDT de localisation. OK. Alors déjà, bonne nouvelle. On va considérer que c'était très fun, l'histoire du petit pari que vous avez fait entre vous. Vous avez pu passer cette 12 minutes 39, je crois. Donc, c'est l'équivalent d'un tour, d'un turn dans les règles. Donc, vous avez baissé déjà de base d'un point. de stress ? Oui, de stress, pardon. De stress. Santiago, je n'ai pas trouvé que tu as vraiment utilisé ton talent de déconneur pendant ce truc-là. Tu as surtout menacé menacé Ganon. Donc, je ne vais pas vous faire, je ne veux pas vous compter son talent. Il faut le jouer. Il faut jouer. Si tu te mettais à raconter des blagues, à te foutre de la gueule de Ganon, ou n'importe quoi pour faire rire, même si on s'en fout, même si ça ne fait pas rigoler, mais que le personnage, en tout cas, ça fait un truc comme ça, ça compte. Mais là, pour le coup, je pense que non. Voilà. Tu n'étais pas dans cette posture, c'est clair. Voilà. Mais carrément. Donc, vous avez quand même perdu un point de stress tout le monde. et toi, Thomson, toi, tu es le ComTech. Donc, tu vas me faire un test. Tu choisis soit en observation, soit en ComTech. En ComTech, je vais prendre. Voilà, j'ai imaginé. Tac, 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 modifier 0. Deux succès, un stress. Tu fais un test de panique. Panique. 7. 7, ouais. 7, donc il y a un effet, donc tu te mets, je dirais que je suis quasiment sûr que c'est ça, normalement, tu te mets à avoir des espèces de, comment, des petits soubressoins un petit peu nerveux. Ce n'est pas un tremblement comme tu as eu avant, tu ne te mets pas à trembler comme une feuille morte. C'est ça, ok. Ouais, en fait, je vais t'expliquer pourquoi, mais laisse-moi juste vérifier que la panique, je ne te raconte pas de la merde. Excusez-moi, YouTube, je ne raconte pas des bêtises. Oui, c'est ça, Nervous Twitch. Ouais, c'est une espèce de, comment, de spas, de tic un peu, un peu nerveux, quoi, si tu veux. Ce qu'on va faire, on va s'amuser à faire des trucs comme ça à partir de maintenant, parce que je trouve que c'est plus fun. Les autres, sauf, sauf Asraël, vous allez, vous allez couper le vocal et la réception. En fait, voilà, vous coupez pour ne pas utiliser votre micro et votre casque pendant que je m'entretiens avec lui. Pourquoi je fais ça ? Parce que ça me permet de garder l'enregistrement. Et si je passe dans l'alcove, dans l'autre salon, je ne suis pas persuadé que Pawa, il va le prendre en compte. Mais nous, on peut y aller, sinon, nous, on va dans l'alcove et tu mets un message sur le chat. Ah, bah oui, sinon, oui, t'as raison, c'est encore mieux. Ouais, ok, c'est ça. Allez, on y va. On y va. Attends, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai un message. c'est ça. Ah, ok. Ok. Donc, tu, bon, malgré le fait que tu aies fait ce résultat de panique n'induit pas ta réussite. Alors, on va regarder. On va regarder. T'as réussi en complexe. Quand vous faites plus qu'un succès, vous avez donc des succès excédentaires qui vous permettent, vous permettent, pardon, d'avoir des stunts, des effets, voilà. Des cascades, oui, d'accord. Voilà, des effets supplémentaires, j'arriverai à le dire. Donc, le succès fait que, t'as remarqué que, pendant, il avait un peu relâché sa garde parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'approchait de son pilote, sauf quand il montrait des trucs, volontairement, il avait tendance, si tu veux appuyer sur le bouton qui va bien, pour effacer certaines choses qui apparaissaient à l'écran juste avant. Et là, comme il a été tellement bluffé par ton pari, il a complètement oublié. Et t'as vu des lignes de données passer. Visiblement, ça a l'air d'être les fameux codes du transpondeur qui permettent, qui ont permis de détecter, de remonter jusqu'à l'épave. Et t'as vu qu'il y avait des noms, des caractères en cyrillique qui apparaissaient. Tu ne sais peut-être pas lire le cyrillique. Je ne pense pas, non. Mais attends, t'as fait quand même, t'as fait un succès excédentaire. Donc là, je vais te laisser un choix. Soit, tu te rends compte, tu as une information supplémentaire, mais il se rend compte que t'as vu quelque chose. Soit, t'en restes là. Mais il ne se rend pas compte que t'as regardé par-dessus son épaule et que t'as vu des trucs. Je vais prendre l'information supplémentaire même au risque qui le voit. Et après, je décrirai ce qui se passe. Et en fait, tu arrives à lire, non pas du cyrillique, mais en romain, que le nom total, le nom complet, ce n'est pas le glory, c'est glory of the prolétariat. La gloire du prolétariat. La gloire du prolétariat. Alors, le prolétariat, vous savez, ça renvoie direct à l'UPP. L'UPP, c'est un peu les communistes de l'espace, l'ex-bloc soviétique refondé pour le bien de l'univers d'aliens. Voilà, c'est un peu ça. Et effectivement, tu vois en dessous des caractères cyrilliques, sans doute, qui disent la même chose. Glory of the prolétariat. Voilà. D'accord. La gloire des prolétaires. Compris. Exactement. Ou non, plutôt la gloire du prolétariat. Et c'est marqué même... Du prolétariat. Ouais, du prolétariat. C'est même écrit SSV, qui veut dire je ne sais plus, mais c'est en fait, c'est un acronyme utilisé par l'UPP. Ça, tu le sais. SSC, Glory of the prolétariat. Ok ? Hop, un petit message aux copains. Hop, 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 je mets tout ça. ... ... ... ... ... d'abord avant de vous apprendre quelque chose supplémentaire qu'est ce que vous vous apprêtiez à faire vous apprêtiez tous à descendre comment ça se passe pour votre votre expédition effectivement de descendre par tous ensemble dans l'un à l'entrée sud finalement de pas diviser l'équipe en deux après discussion avec mon équipe c'est de c'est d'être tous ensemble et puis de trouver un endroit où on pourra très facilement créer un sort de campement qui sera notre point de ralliement si toutefois lors de l'exploration on est on rencontre des soucis ça nous permettra de poser petersen nous permettra aussi d'appeler la squad 2 pardon la squad 2 et c'est un peu et c'est un peu la discussion qu'on a eu et je les rejoins d'accord alors ce que vous allez faire pour que soit bien clair aussi visuellement vu qu'on utilise une carte vous allez bouger les tokens qui vont bien là où vous voulez les faire se déplacer ok non 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 pour l'instant on va pas on va pas aussi loin on va rester là tu seras mort là déjà il croit qu'il va arriver vivant là on va se mettre juste devant l'entrée on va se mettre justement l'entrée ganon bah ganon il vient aussi bon le squad pareil et puis petersen mais il reste avec le squad 2 c'est ça le squad 2 va nous suivre quand même le but étant d'établir rapidement avec un camp dans lequel ils resteront d'accord ok désolé j'étais en mute mais c'était un bug effectivement je voulais pas aller aussi loin ok alors juste avant que vous mettiez à à descendre nous d'ailleurs on va dire que le sergent en tête un commencé à descendre la butte accompagné de quelqu'un d'autre du squad tiens on va dire que que le cart était resté en arrière un petit peu enfin tu allais descendre aussi et tu as vu que il ya eu un échange de regards tendu entre ganon et thompson tu as juste vu canon qui a refermé son pilote d'un coup sec ça même fait claque c'est peut-être ça qui t'a qui t'a fait te retourner et les deux se sont regardés du genre il ya quelque chose qui cloche quoi mais voilà et aussitôt après thompson dira ce qu'il fait mais ganon commence à descendre aussi aussi la but pour ceux qui descendent tous les cas vous allez me faire un test en mobilité à moins 2d parce que vous vous rendez compte je l'ai précisé plusieurs fois que c'est très glissant très instable mais et comme vous n'êtes pas assuré pour descendre et bien c'est très difficile vous mettez à glisser les glisser très vite et en contrebas vous voyez qu'à différents types de buissons notamment vous voyez comme je le disais un buisson assez dense avec des épines qui ont l'air c'est juste sans doute un effet d'optique de ressembler un peu à des comme à des hameçons très dense et vous voyez que aussi de part et d'autre vous voyez des petits bosquets avec des d'étranges arbres qui sont verts en fait ils ont un tronc ils sont verts avec eux des des taches blanchâtres mais pas pas net quoi c'est plutôt genre maladie c'est des arbres qui sont très hauts très fins et ils ont en fait des grandes grandes racines qui dépassent même de l'eau en fait donc très longues et leurs leurs branches sont terminées par des on va dire par des pointes comme des comme des grosses épines mais vraiment plus comme si toutes les branches avaient été taillées en pointe quoi notre carte à 7 de mobilité ouais ouais non j'ai beaucoup alors je vais recommencer c'est ok il suffit il suffit je veux dire donc velasquez elle a n'oubliez pas vous pouvez toucher les gènes elle a autant de chance de paniquer que de réussir donc velasquez elle va se prendre les hameçons ok ça thompson c'est bon on attend santiago pardon il faut que tu fasses un test de mobilité à moins 2d à moins de 1 stress ouais non tu relances du coup alors je relance voilà mobilité j'ai fait j'avais pas mis le modifier ouais moins de lui voilà c'est ok ça arrive à t'as réussi et sans stress ok donc il ya que velasquez ap j'ai pas fait ganon pour lui hop je vais le faire ce bon vieux ganon ce bon vieux ganon est ce que je l'ai mis de je l'adore je l'adore il est là il est là il est là ganon il est là ganon il est plus utile que ce qui paraissait au début quoi c'est vrai que c'est vrai que j'ai pas mis du stress je vais jouer je jouer je jouer carrément ce sera mieux je lui met vous êtes à combien de stress en moyenne 2 2 3 je vais les mettre 3 j'allais mettre 3 et je vais jeter je vais rejeté juste donc c'est des 3d de stress 3d de stress il va nous claquer entre les doigts ah bah voilà il panique il panique hop ben lui forcément quand vous savez ce qu'il y a en bas il y a de quoi de paniquer surtout quand on a loupé son de mobilité c'est gros panique qu'est ce qui fait en panique 9 9 ça commence à 9 les mecs vous allez perdre ganon faites attention là c'est bon je vais avec lui dans les buissons je vais l'aider on sait pas ce que alors ok voilà ce qui se passe velasquez et ganon perdent leur équilibre et commencent à tomber cul par dessus tête à rouler bouler en contrebas très rapidement trop rapidement pour que vous puissiez les rattraper en contrebas de cette butte en tombant ganon laisse tomber son bidat qui tombe à sa suite mais voilà il a pu en main ok velasquez jette moi des 6 c'est top je précise que voyant le pilat tombé je vais essayer d'aller le récupérer peut-être pas m'occuper de ganon mon avis tu ne seras pas le seul ok ouais c'est ce que j'allais faire aussi moi j'allais proposer à thompson de yay on va commencer par velasquez velasquez tu tombes au niveau de ses arbres au tronc très élancé et aux branches terminent en pointe avec leurs grandes racines donc dans un bosquet comme ça vous la voyez disparaître en fait le bosquet avec la flotte etc vous avez une mauvaise visibilité pour vous rapprocher donc elle disparaît à l'intérieur d'un de ses bosquets vraiment catapulté au milieu et tu te rends compte que en te levant en fait en secouant la tête n'a pas pris de dégâts a juste fait que rouler bouler sans plus velasquez tu vois que dans dans les dans les branches dans certains arbres tu peux apercevoir d'étranges vignes des plantes grimpantes tu préfères près d'un verre très vif mais presque un verre fluorescent comme certaines des choses que vous avez vu sur cette sur cette lune déjà qui ont des couleurs vraiment très très fortes et tu étais en train de regarder cette vigne et tu as vu que la vigne au moment où tu es tombé elle a commencé à s'étendre ou alors est-ce qu'elle se déplacerait et tu as commencé à voir que elle commençait à faire des réptations un peu comme un serpent ou un verre qui commence à se déplacer et tu as vu des une vraiment une infinité de de petites de petites épines vraiment très toutes petites qui peuvent s'insinuer un peu n'importe où et alors que tu regardais ça d'instinct tu as fait un peu en arrière tu t'es rendu compte que les jambes avaient déjà été attrapés par cette vigne sans doute une autre qui était derrière tu vas me faire un test de stamina tu as senti la piqûre de ses aiguilles au niveau de tes mollets tes cuisses et pendant un court instant tu as commencé à te sentir un petit peu partir comme si tu allais tourner de l'oeil tu t'es tu as grogné tu t'es ressaisi et tu as commencé en fait à à dégager rapidement ces vignes heureusement il n'y en avait que très peu donc une femme aussi forte que toi une marines pardon c'est pas de sexe dans l'armée aussi forte que toi c'est que tu en as vite tu en est vite venu à bout et bon tu as pu tu reculer un petit peu en chancelant alors que les autres termine leur descente de de la butte quant à ganon ganon lui il a il s'est complètement craché lui dans un de ces buissons aux aux épines en forme de hameçon comme je le disais des buissons plutôt bas voyez un peu genre de buissons qu'on a comme des qu'on appelle ça thomas et moi toi qui me retourne voilà c'est ça exactement le long des côtes à imaginer un truc un peu comme ça plus encore plus dense soit avec donc ces fameuses ces fameux hameçons il est tombé dedans et vous l'entendez qui a aidé moi j'arrive pas à bouger à ça ça pénètre dans mes vêtements ça à ça m'arrache tout et aidez moi j'y veux mais il est pas mort thompson va prendre du coup son élan pour essayer de le dégager ok bon pour l'instant toi tu tout ça t'arrives au moment où se passe ce qui se passe avec ganon on a sam qui se rue ramasser le pilate tu as le pilate en bas je j'ai le pilate en bas main je dégaine mon pistolet ouais si j'étais averti de c'est de ces lianes de ces buissons plantes grimpantes fluorescentes qui ont attaqué velasquez s'il m'a averti et que je les vois je tire dessus pour l'instant non on va dire que vous terminez votre descente alors que voilà canon se crache velasquez est en train de s'enlever ces lianes tout se passe encore une fois au même moment thompson voilà et santiago toi tu qu'est ce que tu as fait toi quand tu as vu ça moi santiago il a observé il observé il était plutôt dans thompson tu dois récupérer toi le le aidez-moi le pilates pardon je vais lui donner de façon ouais c'est 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 thompson qui doit récupérer le pilates ok pour l'instant ok ça marche il est en train d'essayer de d'atteindre ganon il est là thompson est à côté toi tu t'es craché que je dise pas de bêtises a dû te cracher en fait quelque part on va dire ouais là là c'est bien là là c'est bien donc voilà vous l'occarte voilà tu tu passes à côté du bosquet tu tu vois velasquez qui en sort et dont les autres les membres du squad eux terminent tout doucement leur descente sans perte et fracas par la musée frdg pour tout le monde et bon ça serait con de buter éventuellement ceux qui peuvent servir de backup en tout cas comme ça et thompson donc tu tu vois qu'il est complètement vautré dans ce buisson et effectivement il y a ces drôles d'épines qui ont pénétré ses vêtements il est plutôt en fait si tu veux c'est pas qu'il soit vraiment blessé c'est juste que il est il y a du mal à bouger dès qu'il bouge il s'égratigne un peu enfin l'homme quoi tu vois mais lui en fait tout un pataquès je vais sans doute me chopper une maladie avec le bol que j'ai dans dans ce buisson de merde aidez-moi bordel aidez-moi bon je vais les deux à sortir du coup ok tu l'aides à sortir tu le dégages merci thompson merci mais du coup juste au moment où il me dit merci fait ok vous rentrez tout de suite à l'intérieur on sait pas c'est quoi ces machins là et notre seul médic il est hs vous rentrez à l'intérieur on va vous faire une inspection corporelle pour voir si vous avez rien pas de poison que dalle rentrer vite inspection corporelle on peut pas voir ça quand on sera le retour au temps bitame peut-être que vous serez mort au temps bitame si ce truc est empoisonné j'ai mon évaluation on va te venir ok 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 thompson ok très bien très bien ok et donc bon bah il se remet sur pied et si tu veux il était il n'avait pas ses pieds touchés pas le sol puis à un moment donc il tombe de son arbuste parce que tu l'as tu le tires puis en fait ça fait un splotch parce que vous êtes dans la boue alors faut garder à l'esprit que là vous avez de la boue et de la flotte au moins jusqu'au dessus des genoux ok mais tu as remarqué toi aussi que il ya eu un drôle de son ça n'a pas fait du splotch ça fait schplock poum comme si tu es tombé sur quelque chose de dur puis Ganon tu vois qu'il est surpris il te regarde et puis tu vois qu'il bouge le pied il donne un coup puis t'entends plong plong c'est clairement méthane il y aura une partie du vaisseau encore enfoui là dessous bah il tourne regardez thompson on voit des morceaux d'épave en tout partout peut-être que ouais peut-être quelque chose vous me donnez un coup de main on essaie de voir ce que c'est ou non non vite file à l'intérieur mettez vous au calme et regardez vous inquiétez pas on a on a une équipe on a une équipe pour ça ils vont le récupérer le plus important c'est que vous vous ne mourriez pas dans les cinq minutes qui viennent parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y avait là dedans allez vous reposer calmez vous si votre si votre rythme cardiaque augmente ça pourrait empirer des choses calmez vous allez à l'intérieur procédez à une expression de votre corps regardez s'il n'y a pas rien qui a perforé votre peau et si jamais vous voyez un liquide suspect sur vous vous touchez pas vous n'ouvrez qui tu se fait ok mais quel genre de liste de l'équipe suspect un truc qui ressemblerait à du goudron un truc qui est vert fluo n'importe quoi qui se viendrait pas de vous qui ressemble pas de l'eau ou de la boue au bordel au bordel au bordel vous pensez que j'ai ça ça sera à vous de moule ce sera à vous de nous le dire après avoir fait ça sinon sinon gannon on peut on peut organiser des paris autour de autour de votre santé ça vous dit allez mille dollars que vous n'avez rien eu ok ken ça ça va lesquels ça va lesquels ok ouais très bien bon bah et voilà il rejoint les autres c'est quoi toi comme ça moi je vais essayer de du coup est ce que j'ai vu que ça m'avait ramassé le plat oui oui vous étiez vous étiez à côté l'un de l'autre vous avez reçu votre jeu oui tu as vu je me retourne vers sam c'est ce que je peux m'occuper de ça s'il te plaît sam bien sûr et de toute façon je le donne à toi je ne donne pas à gannon on est bien d'accord que thompson tu voulais coller les mignettes à gannon c'est ça ok c'était entièrement le but ok ce que tu vas faire c'est que tu vas me faire un test de manipulation donc c'est empathie plus manipulation et je vais donner un petit bonus de 2 pour tenir des circonstances manipulation c'est ici donc un bonus de 2 pour un succès un succès ok c'est largement plus qu'il en fallait ok ouais ça marche c'est passé comme une lettre à la poste mais la mauvaise nouvelle c'est que c'est un test en opposition d'accord avec un corporate autant dire que c'est pas gagné d'avance ok et donc il a un point de plus c'est quoi l'effet de sa panique au fait qu'il avait eu ouais tu réussis tu réussis sa panique c'est qu'il a fait tomber son pilote il a c'est d'accord à item le résultat en fait ok voilà il voit pas que tu es en train de l'emmobiner ou quoi que ce soit il est complètement justement sur l'effet de la panique il cherche son pilote en fait il écoute pas tu lui mets la pression et ok il se casse ok paru si ce que tu voulais faire sans qu'il se doute de quoi que ce soit qui vous permet en fait de faire votre petite maman avec l'encart donc tu as le tu as le je vais te laisser juste le temps de faire un truc rapide à moins que tu prennes du temps pour pas que ça se voit parce qu'au bout d'un moment ganon va se rendre compte que c'est toi qui l'a son pilote alors c'est soit je prends du temps soit je fais un truc rapide pour pas qu'il se rende compte que je l'ai c'est ça ouais c'est ça c'est ça exactement ok ok en truc rapide ce que je vais faire c'est que je vais utiliser ma magnétique tape de 120 terabytes que j'avais justement pris pour cette mission et je vais essayer de copier les données j'ai vu présente sur le pilote de toute manière je pourrais les utiliser si jamais je trouve un ordinateur plus tard je vais te proposer j'ai proposé quelque chose tu peux tu peux enregistrer rapidement entre guillemets rapidement mais suffisamment vu que tu as réussi ton test quand même pour copier uniquement on va dire les données que tu as vu tout à l'heure d'accord donc c'est quelque chose d'assez succinct finalement je sais pas si c'est vraiment exploitable en tant que telle mais ok sans tout ce que tu peux aussi essayer de faire c'est de mettre insérer cette cette cassette et de copier plus de données mais il ya toujours un risque quand vous lui remettrez le pidat qui s'en rende compte tout dépend parce que n'oublie pas n'oublie pas ton objectif toi tu es un peu ton objectif est peut-être un peu un peu trop spécifique donc si on tu me permets d'élargir un peu ton personnage il est un peu dans la recherche d'information cachée quoi en général il va en savoir plus sur un peu les dossiers cachés qu'il pourrait y avoir au sein de l'initiative du coup tu jouera carrément pour ton agenda pour ton objectif exactement ok alors ce qu'on va faire je vais pas te demander un test tout de suite en computer en comtech pardon oui je le demanderai un moment tu me rappellera un moment si j'oublie jamais et on verra en fait ça va surtout dépendre de comment tu as réussi à la planquer si tu as peut-être enlevé un machin pour mettre ta disquette monta fait une bidouille quoi en fait tu auras je vais te donner un malus quand même quand tu feras le jeu parce que tu n'es pas dans les meilleures conditions pour faire un truc comme ça mais ok tu le fais ça marche donc les autres ganon lui du coup ils regardent même pas il passe devant une il passe devant vous sans vous regarder et voyez qui il se regarde les mains l'équinoir l'équinoir est ce que j'aime et il se retourne vers santiago qui à côté santiago est ce que vous voyez que j'ai ce que j'ai un équinoir qui sointe il commence en fait à moitié presque à se déshabiller il abaisse sa chemise et tous tous ses vêtements il est un peu égratigné ici et là quoi mais voilà santiago il regarde ganon il dit écoutez un peu de un peu de décence relevez vous et on entre tous les deux et je le pousse en fait devant devant l'entrée du 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 vaisseau exactement il manque de tomber il se retient au dernier moment vous êtes malade santiago mais qu'est ce que et il regarde alors en fait ouais tu l'as poussé mais il sait on va dire qu'il s'est plutôt mangé il s'est mangé la coque parce que c'est pas non plus un couloir c'est un passage un trou qui a été fait dans la carlingue où on peut un peu ce s'infiltrer en se contorsionnant un petit peu mais on rentre pas voilà on rentre dans un stade de foot quoi donc donc il t'en gueule enfin une gueule dessus mais vous êtes malade santiago j'aurais pu me faire mal je veux être sainte qui est juste derrière intervient sergent sergent s'il vous plaît ménage le civil quand même nous sommes pas des brutes et j'ai fait un pari j'ai gagné mon pari j'ai parié que il allait rentrer le premier certes ça ne doit pas se jouer au péril quand même de la sécurité de notre civil en même temps vu qu'on passe pas loin de la coque je sais pas si le nom glory avec les lettres en cyrillique sont apportés c'est le cas je voudrais regarder un peu mieux et et d'ailleurs la question que je me pose c'est est ce que d'avoir des des lettres en cyrillique est quelque chose de normal pour ce vaisseau c'est quelque chose qui a été fait plus tard ou alors je vais te donner la réponse tout de suite j'ai dévoilé le nom entier parce que tu enlèves en fait là comme je disais la mousse qui a poussé dessus les plantes grimpantes les moisissures etc et que tu révèles aux yeux du tout ça le nom ssv glory of the prolétariat ou en français la gloire du prolétariat ssv étant l'équivalent des uss pour les vaisseaux de l'ua sauf que c'est pour l'upp d'un vaisseau de l'upp et pour répondre à ta question le cyrillique c'est une langue c'est une langue c'est un alphabet qui est très utilisé dans l'upp dans les mesures où il est composé de beaucoup de pays notamment la russie de pays slaves etc et d'asie centrale qui utilisent beaucoup le cyrillique et toute façon tu vois l'étoile aussi qui apparaît à côté de l'upp qui a été peinte donc c'est un vaisseau de l'upp eh bien on est dans le beau drap je remonte vite vers le serment du coup en fait le temps que tu fasses en fait thompson ce sera légèrement approché de toi et derrière derrière toi alors que tu dégages et les branchements va dire la gloire du prolétariat le vip est au courant c'est à dire là je vais je vais agiter le pilote il ya des trucs là dessus ils en savent beaucoup plus ça nous met en danger il ya des choses qu'il faut savoir je sais pas pour l'instant j'ai juste réussi à extraire quelques données mais j'ai pas réussi à les exploiter ok bon par contre faudrait mieux vaut pas éveiller ses soupçons ça me fait chier de te demander ça tu m'as déjà vraiment trop rendu service dernièrement et j'aime pas ça j'ai l'impression de t'être redevable non mais pas de ça entre nous mec on fait équipe du coup il va je vais comme ça ne va tendre le pilote fait il faudrait que tu dises que ce soit toi qui l'a trouvé jusque là c'est vrai mais surtout si jamais il te demande quoi que ce soit j'ai jamais foutu les mains dessus pour lui rendre son pilote et il faut pas qu'il sache que choix ok t'inquiète aucun problème merci ça m'a je pense qu'après cette petite confidance on va revenir vers la brèche et je vais tendre au bout d'un moment à ganon qui est dans un sale état je vais tendre le pilote la prochaine fois fait attention il s'arrache des mains fait et il met un temps en fait il l'ouvre tout de suite réponds pas et et en fait c'est vrai qu'il est plein de boue mais bon c'est quelque chose qui est fait pour résister à des chocs donc même à la flotte et etc ça craint pas d'être d'être mis sous l'eau donc aussi toi il regarde comme si qu'est ce qu'il vient de dire lui et ouais bien sûr bien sûr bien sûr locart je serai m'en souvenir merci merci et il essaye de se ressaisir il s'est poussé il a complètement oublié l'histoire du de ce que lui avait raconté thompson du coup quand il a récupéré son pilates et bon visiblement il a l'air satisfait de ce qu'il voit pour le moment ok donc velasquez je t'ai pas entendu depuis un moment qu'est ce que tu fais peste dans son coin et elle va rentrer va rentrer classiquement dans le vaisseau toujours armé parce que elle a bien à l'esprit que ganon lui a dit que le petit lié enfin voilà elle s'attend s'il ya des quoi tu vois ce que les plantes peuvent faire elle se dit bien qu'il ya un ou deux renards ou des loups potentiellement enfin voilà des trucs un peu agressifs qui sont dans le à l'intérieur donc elle veut bien prendre les devants en fait pour pour dégager les couloirs et voilà et tirer au premier truc qui bouge ok ben déplace ton pion pas de souci ganon te laissera passer en les devants j'allume la lampe torche je fais il y a quelqu'un on n'est pas sûr à 100% de ces c'est pas et s'il n'y a pas de réponse et que je vois du mouvement je tire en mode réflexe et je rentre vous évoluez depuis un moment dans cette eau somâtre vicié huileuse et noir de ce marécage qui arrive donc maintenant au niveau mi cuisse même de la taille pour les plus petits ultimisent à l'intérieur de la carlingue par ce trou béant a été fait sans doute par l'effet du crash et l'intérieur l'obscurité la plus totale te fait face que tu ronds par le faisceau lumineux de ta lampe torche montée sur l'épaule jette un cri d'alerte d'avertissement l'entend que l'écho et ton cri qui se répercute dans le couloir devant toi une porte fait face ou selon ce que tu as vu peut-être une salle de garde peut-être une armurie un poste de détention je vais je ne vais pas à chaque fois repréciser vous voyez comme moi si vous savez pas ce que ça veut dire en anglais vous me le demandez pour l'instant c'est pas été traduit donc voilà tu es face au wardrobe ganon bah en fait il t'a suivi parce que du coup Santiago lui mettant la pression il il a dégainé son il a rangé un peu son petit date de côté et il a dégainé son arme il a un pistolet sur votre respect velasquez si jamais il ya quoi que ce soit je préfère pouvoir me défendre moi même même si je suis pas très bon ça peut faire la différence vous inquiétez pas je je sais par quel par quel bout utiliser ce je sais pas quel bout mais je sais que je suis devant votre canon je lui mets je mets la main sur l'épaule de ganon je lui mettez vous en arrière plutôt je prends de votre place ok 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 donc il range dans le holster le c'est une arme c'est vrai que c'est des gros tout cas vous pouvez les rapetisser ainsi si ça vous semble préférable ok donc à l'intérieur à l'intérieur de l'épave vous voyez que celle ci comme pour la carouing extérieure a été complètement envahie par des plantes grappantes des mousses certaines sont un peu phosphorescentes ce qui fait que velasquez t'a réagi prêt à tirer quand tu as vu la lumière et tu t'as perçu que c'était pas une lumière émanant de qui que ce soit mais effectivement dans ces petits massifs de lichens qui poussent sur les murs de temps à autre il te semble voir des petits troubles dans l'eau mais peut-être sont ce que les ondes que vous émettez en répercussions tu ne sais pas mais dans un marécage tout de bien qu'ils aient dans la vie ouais et du coup je vais essayer de m'orienter vers là là où ça monte en fait pour qu'on en arrive rapidement les pieds au sec le but quand même c'est un an ça monte pas c'est tout est à plat c'était tout est dans la flotte à caler ah bah du coup je suis dégoûté je peste encore j'ai mais qu'est ce que c'est que ce putain de vaisseau on passera pas la nuit au sec c'est clair merde j'aurais dû m'acheter le modèle d'au-dessus de ses bottes elle montait jusqu'à 1000 cuisses sert à rien maintenant il est vous souvenez qu'il avait des bottes à dix mille dollars ok donc si vous voulez bien on va faire un petit tour chacun chacun vous deux vous allez me dire ce que vous faites on va commencer par velasquez qui est la première que fais tu es ce que tu explores quelque chose que tu te mets en position d'attente prête à tirer clairement moi j'avance j'avance à la recherche de toute vie dans le vaisseau et donc je rencontre rien j'avance mais où de manière déterminée bah je vais traverser le vaisseau jusqu'à l'autre sortie si tu veux enfin pas si loin je suis d'accord mais voilà c'est pour te montrer très bien en fait pas de souci tu peux te déplacer jusque là tu passes devant plusieurs plusieurs portes tu peux voir que il n'y a bien sûr aucun courant qui 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 alimente le vaisseau donc c'est l'obscurité quasi la plus totale tu vois qu'il y a des noms écrits en cyrillique écrit en caractère chinois et est également en alphabet latin qui utilisent donc du BNB donc centre médical poste de garde tu passes devant ça et tu arrives au niveau d'une intersection tu vois qu'il y a un petit panneau un fléchage qui te dit que là tu as donc là le ce qui sert en fait à la maintenance et à l'utilisation de l'appareillage des senseurs voilà on va dans l'ordre du coup locart tu étais le deuxième toi tu fais quoi ouais parfait bah j'ai vu velasquez partir presque assez rapidement dans le couloir ça m'a surpris je pensais donc mettre en position pour couvrir le couloir tandis qu'on allait vérifier les salles donc je vais mettre parce que j'ai pas réussi à suivre quand même velasquez juste là où elle est voilà peut-être un peu plus je vais me rapprocher j'ai mon scope là sorti enfin mon M42 sorti et puis je vais je vais la couvrir pendant qu'elle scrute et en indiquant en arrière ça serait bien de ça serait bien d'arriver vérifier les salles là non couverture pour velasquez alors pour info les couloirs que vous empruntez sont pas très larges je pense que c'est une erreur doit faire à peu près deux mètres de large je vais en profiter pour faire un petit point règle donc là on est dans une phase qui s'appelle la phase d'infiltration en fait de discrétion elle est faite pour que vous puissiez si je dis pas de conneries visiter enfin visiter explorer une zone d'une carte par je crois que c'est c'est roule de vous dire ça en fait les zones si vous les voyez elles sont délimités par les petits traits que vous voyez là là d'accord ça c'est en fait c'est pas des portes c'est rien c'est à mon sens c'est pour délimiter les zones une salle étant une zone en tant que telle et je vais vous dire ça dans quelques instants vous pouvez alors c'était ce mode vous pouvez ok vous pouvez visiter deux zones par tour on parle de tour tour c'est 10 minutes et c'est de l'exploration d'accord et voilà c'est explorer c'est aller chercher des ennemis et de comme à faire un peu velasquez sur ses osaguets pour voilà c'est pas juste déambuler en ce temps c'est un peu dynamique quoi vous faites que vous déplacez vous pouvez vous déplacez de plus on va pas non plus jouer un plateau c'est pour vous donner une idée en terme de déplacement des pions enfin de vos tokens en fait pour que voilà que ça soit ça soit équitable pour tout le monde ok du coup tout ça pour dire que l'occarte et velasquez pouvait être au même endroit si vous si vous voulez ça me semble plutôt pas mal ça fait plus ou moins quand je regarde ouais vous êtes là tous les deux à ce niveau là au niveau de l'intersection encore une fois les pions étant assez grand voilà vous êtes ensemble on n'est pas encore une fois encore du plateau du coup après y'avait gagnon canon lui il dit il parle en fait pour velasquez et locart qui ils sont devant nous n'oubliez pas qu'il faut retrouver le l'ordinateur de bord le transpondeur d'abord faut s'assurer qu'il n'y a pas il n'y a pas de menace à bord non plus oui bien sûr mais la boîte noire enfin le ordinateur de vol c'est ça qu'il faut c'est important on est là pour ça mais c'est la finalisation c'est pas ok on va le trouver dans quelle pièce normalement bah écoutez donc là il il ouvre son pilote il commence il commence à regarder son pilote et là notre ami thompson va me faire son petit jet comme tech parce qu'il a ouvert son pilote sur le lutte 2 je te mette juste un mal de deux points d'accord le succès et un stress un petit jet de panique s'il te plaît 3 non ça va tu tiens pas tu en fait tu as comme tu suis tu as vu un canon qui ouvrait son pilote tu t'es dit putain merde j'espère qu'il va pas le voir et puis visiblement il a pas vu et il vous dit ça doit être dans le computer my frame dans la dans la salle générale des ordinateurs attendez je vais je vais je vais je vais vous dire alors ça c'est le mj qui cherche le truc parce que elle doit être quelque part la salle où est ce qu'elle est sur le plan où est ce qu'elle est sur le plan je pense que ça passe ça brise ah je vais placer les pots juste pour regarder ouais il fait ok ah ben voilà simplement oui merci voilà c'est là il te dit il vous donne un peu à l'intersection vous devriez prendre à droite et à la prochaine intersection encore à droite et c'est là il ya peut-être même un fléchage regardez un petit peu il s'avance un peu santiago donc thompson on va dire que tu suis un peu aussi quoi tu regardes et voilà voilà mets le où tu veux tu es en fait pour tes ganon en vue santiago arnon santiago elle est toujours à côté de ganon et lui dit bon écoute ton ordinateur il parle alors maintenant ce que tu vas faire c'est qu'il va nous expliquer exactement ce qu'il faut donc tu passes devant et je te suis allez vas-y on y va on avance oui c'est ce enfin voilà donc je te bouge là du coup hop ok ok doucement doucement vous avez dit ce qu'il fallait faire pour trouver l'enregistreur de vol vous avez eu vos ordres non vous étiez au briefing comme moi vous savez ce qu'il faut faire ce qu'il vous a dit comment s'appelle casados ouais voilà casados c'est ça oui pardon oui vous avez raison lieutenant casados effectivement il faut que vous retrouviez ça c'est impératif l'enregistreur de vol qu'on trouve donc dans la dans la salle centrale des ordinateurs ok ça c'est ça c'est loin après il faut expliquer des survivants si on a bon me laisser faire ma petite enquête parce que pour l'instant on va pas trop trop laisser faire et en parlant de ça s'il y a des survivants il y a de grandes chances pour que l'on en retrouve soit eux soit des traces de leur passage dans la baie médicale qui se trouve juste à notre droite c'est pas un très gros détour je pense que ce serait une bonne idée d'inspecter ici ouais et bien allez-y sachant qu'en plus on se traîne un médic qui a besoin d'un médic on pourra peut-être trouver deux trois trucs intéressants là-dedans et moi je me pose ma question de ganon ton ordinateur il parle ou il parle quoi il dit là où il faut aller ou pas je connais ma mission je connais la mission de mon équipe je sais exactement où doit aller mon ordinateur à juste ok 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 vous êtes le boss jeu je me tais juste pour prévenir il ya pas voix qui vient de d'envoyer un message ah oui merci justement je l'attendais ok thank you alors attendra faire une petite pause bas profitez-en pour aller pisser faire ce que vous avez à faire je devenu un échatique 1 1 2 3 4 1 2 Sous-titrage FR ?